Donc bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le décibel et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas considéré comme une unité de mesure standard comme le mètre, le kilogramme ou l'ampère dans le système électrique. Donc en effet le décibel n'est pas considéré comme une unité de grandeur comme le mètre, le kilogramme ou l'ampère puisque le décibel va plutôt nous proposer une comparaison, un rapport de comparaison entre une sortie et une entrée d'un système. Par exemple un système audio, on peut avoir sa puissance de sortie versus sa puissance d'entrée et on va mesurer cette unité là en décibel. Donc comme son nom l'a dit, le décibel c'est un dixième de bel, donc on n'utilise tout simplement pas le bel puisque c'est une unité beaucoup trop grande pour ce qu'on veut en faire. On va plutôt utiliser un dixième de sa puissance, soit un dixième de bel, un décibel, pour comparer des puissances d'entrée versus des puissances de sortie. Donc il est très important de savoir aussi que l'échelle des décibels c'est une échelle qui est logarithmique comme vous voyez ici et non une échelle linéaire. Pourquoi? Parce que tout vient de l'oreille humaine en fait, puisque l'oreille humaine va amplifier les sons qui sont très très faibles et atténuer les sons qui sont très très forts afin de les rendre normales pour ne pas nous briser en fait le système auditif. Si ça serait une échelle linéaire, on entendrait très très peu les sons faibles et beaucoup beaucoup trop les sons forts. Donc l'échelle logarithmique s'applique à nos oreilles, mais c'est pour ça que l'échelle des décibels est aussi logarithmique. Donc l'échelle des décibels va nous permettre d'avoir des différences de puissance entre un système et un autre en ayant une unité très simple qui est le décibel. Par exemple, pour une différence d'entrée versus une sortie de dix fois plus intense, par exemple on a une entrée à dix volts et une sortie à 100 volts, donc dix fois plus, on va avoir seulement une intensité de dix décibels. Par contre, si on a une différence de puissance de 100 entre l'entrée et la sortie, on va avoir une unité de comparaison de 20 décibels. Par la suite, si on a une différence de 1000, on va avoir 30 décibels. Et finalement, si entre notre entrée et notre sortie, on a une différence de puissance de 10 000, on va avoir tout simplement 40 décibels de différence. Donc comme vous voyez rapidement, on peut avoir des différences de puissance qui sont assez élevées, mais qui se représentent très bien avec tout simplement des décibels, puisqu'on utilise l'échelle logarithmique, contrairement à l'échelle linéaire qui nous donnerait des valeurs beaucoup trop grandes. Mais comment on calcule le décibel? En fait, c'est très très simple. Il va y avoir deux formules à se rémémorer. Il va y avoir la première qui va être de 10 logarithmiques de la puissance de sortie divisé par la puissance d'entrée. Et la deuxième pour les tensions, ça va être de 20 fois le logarithmique de la tension de sortie divisé par la tension d'entrée. Donc, il ne faut pas oublier que la première, c'est pour les puissances, et la deuxième, c'est pour les tensions en électricité. Ces deux formules-là vont nous permettre d'avoir justement calculé une différence entre un signal d'entrée versus un signal de sortie. Ça peut être utilisé dans plusieurs systèmes, par exemple un filtre audio, ça peut être utilisé en électronique, ça peut être utilisé aussi en audio lorsqu'on a un système, par exemple, où on branche un téléphone cellulaire et à la sortie, on peut mesurer sa puissance. Mais ça reste que les deux formules-là sont très utilisées, puisque ça utilise l'échelle logarithmique, et ça fait une comparaison entre une entrée versus une sortie. Donc, ce qui est intéressant du décibel aussi, c'est qu'il n'y a pas de valeur attribuée à cette unité-là, ce qui fait qu'on peut mesurer des tensions de quelques millivolts et avoir, par exemple, un décibel de 5, tandis qu'on peut calculer des centaines de volts et avoir un décibel de 5 aussi. Puisque le décibel, comme je le mentionne depuis tout à l'heure, c'est simplement une unité de comparaison, on va pouvoir comparer des millivolts avec des millivolts. Par exemple, pour 10 millivolts en entrée, on peut avoir 20 millivolts en sortie, ce qui va nous donner un décibel de 3. Et on pourrait calculer des centaines de volts, par exemple 100 volts, puis avoir une sortie de 200 volts et on aurait encore là 3 décibels. L'unité est assez variable. On peut l'utiliser, comme je l'ai mentionné, en audio, en électricité. Mais ce qui fait sa beauté, c'est sa malléabilité, et qu'on peut l'utiliser dans n'importe quel domaine. Et on va toujours comprendre que 3 décibels, c'est le double de la puissance d'entrée. Évidemment, si l'unité de décibel peut être positive, elle peut être aussi négative. Pour une valeur de décibel positive, on va appeler que c'est une amplification d'un signal. Par exemple, pour une entrée de 10 millivolts et une sortie de 20 millivolts, on va avoir 3 décibels. Donc, on va avoir une amplification de 3 décibels. Mais à l'inverse, si on a une valeur de décibel qui est négative, c'est-à-dire par exemple une entrée à 20 millivolts et une sortie à 10 millivolts, on va pouvoir avoir une atténuation de moins 3 décibels. Donc, le décibel peut être aussi encore là très malléable, peut être positif, négatif, pour représenter une amplification et même une atténuation. Ce qui est intéressant du décibel aussi, c'est que si on a un système qui est en chaîne comme ça ici, on peut simplement additionner toutes les valeurs de décibels pour chaque système et avoir la valeur de décibels en sortie totale. En fait, qu'on ait des décibels positifs ou négatifs, l'addition de tous ces systèmes-là va résulter en un seul au final, un total. Et c'est ce total-là qui va résulter entre l'entrée de tous les systèmes et la sortie de tous les systèmes. Donc, finalement, on retrouve beaucoup les décibels dans les filtres. Les filtres électroniques ou les filtres audio. Comme vous voyez, c'est un exemple de filtre du deuxième ordre. Et on va beaucoup, beaucoup voir ces décibels-là dans les diagrammes de Bode, puisque dans ces diagrammes-là, ça représente l'intensité en décibels versus la fréquence. Donc, il y a toujours une fréquence de coupure dans les filtres, qui correspond précisément à moins 3 décibels. Et par la suite, il y a une atténuation de la fréquence sur ce même diagramme-là. Mais toujours, toujours représenté en décibels. Donc, pour plus d'informations sur les décibels, rendez-vous sur pbelectronique.com. Le lien est dans la description. Et pour plus de schémas, plus de vidéos, plus de programmations, rendez-vous aussi sur pbelectronique.com. Sous-titrage ST' 501